M. le député Lévis, vous avez la parole. Merci, M. le député de Louis-Hébert. C'est très apprécié. En fait, M. le Président, ce que je voulais demander sur les infrastructures, je noterais la page, la section 27 du document principal. Et étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, ma question est assez simple, parce que ce tableau-là, il est très bien fait. Malheureusement, il est très clair, puis il illustre un peu, je dirais, on a parlé de désastre, mais la situation catastrophique du PQI, telle que mis à jour, ma question, elle est simple. Il y a des dépassements de 80 % dans les 20 grands contrats. Ce que je voudrais comprendre... Oui, 27, là, c'est long. À la fin du gros cahier. Le ministère, l'organisme et autres. Excusez-moi, pas généraux. À la toute fin, oui. C'est les généraux, ça, Michel? Ici? Le cartel, c'est les généraux. Oui, mais lui, il doit être particulier, là-bas. Non, même pas. C'est parce qu'il y a eu un annexe qui a été émis qui s'appelle... Ministère, organisme. Organisme, autre. Ça, c'est la première page. Je ne sais pas si ça compte sur mon temps, ça, M. le Président. Allez, je t'ai... On va prendre votre minette là-dessus, là, excusez-moi. Oui, oui. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir des fois de la difficulté du Québec. Est-ce qu'il vaut... Québec? Oui, j'en ai aussi, là, je pense. Tableau du plan québécois des infrastructures, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça dit tableau 2, plan québécois. Bien, moi, je l'ai à l'onglet 27. Peut-être que vous ne l'aviez pas là, vous, mais désolé. En fait, ma question, elle est simple. On voit le montant excessivement important. On voit dans le réseau routier, etc. Ce que je voulais comprendre, étant donné les finances publiques, puis je comprends très bien que vous avez dit que le PQI va être mis à jour, vous avez parlé, je pense, de la fin mars, qu'il va y avoir une mise à jour ou un choix des projets prioritaires. La question est simple. Est-ce qu'il se pourrait, en raison des montants importants en cause, qu'on doive arrêter des projets sur lesquels on a déjà investi et qu'ils soient reportés dans lesquels on a déjà mis de l'argent? Et de l'argent, ça veut dire ceux qui sont en phase de construction, non. Ceux plutôt... Ma question, c'est exactement ça, là. Parce que si on regarde ce qui est déjà... Non, non, non. Autrement dit, si vous me dites, regardez, il y a deux... Là, il y a les hôpitaux, les grands hôpitaux qui ne sont pas là. Vous comprendrez que les chantiers continuent là-dessus. OK, vous me parlez strictement de ceux qui sont là? Bien, moi, je regarde, là, dans les... Ce que vous avez qualifié dans le document de KPMG, là, ça, c'est le sommaire qui dit, dans les 20 grands projets, il y en a pour 11 milliards dans le réseau routier, il y en a pour 2,5 milliards dans le transport en commun, il y en a pour 6,5 milliards dans la santé. Moi, je me dis, dans ce total-là de 20 milliards, qui est le nouvel estimé qui a été fait par vos gens, je me dis, si... Étant donné qu'on parle de 20 milliards, puis on parle juste de 20 projets, et ça, c'est sur quelques années, est-ce qu'il se peut qu'à court terme, il y a des projets dans lesquels on a déjà commencé à avertir qu'ils seraient soit stoppés ou cancellés? Qui sont déjà en construction? Bien, c'est ça, là, c'est ça que ça dit. OK. Non. Et nous, au contraire, ce que là, ce qu'on a fait, c'est... Excusez, M. le ministre, est-ce que vous consentez à répondre sur votre temps? OK, c'est vrai, le troisième... Parce qu'il est dépensé. Ça ne vous dérange pas, monsieur? Alors, consentement, il y a lieu sur le temps du Parti gouvernemental. Non, bien, regardez, santé, services sociaux, là, c'est pour ça que je parlais de ces trois-là. Là, on est dans des projets en cours actuellement, donc, non, on continue. Les autres, il y a différentes étapes. L'échange de surcours, on le sait, bon. Donc, tout dépendant, il y a des étapes où on est déjà en construction. Il y en a d'autres qu'on est en planification. Oui? Si votre réponse est simple, c'est non. En autant que ce soit commencé, c'est non. Étant donné la limitation de 9,5 milliards que vous avez dit annuelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de projets qui étaient prévus de commencer, qui ne commenceront pas. Bien, ce qui va arriver... Bien, 9,5, c'est beaucoup, là. Donc, ce qui va arriver, c'est que... Et je tiens à vous dire que le PQI, il va être sur 10 ans aussi, là. Donc, il y a des marges qui se dégagent. Là, il y a des phénomènes qui sont réellement, là, qui ne forceront pas, par contre, une action du PQI, mais peut-être de dire, bon, à quelle période exacte, parce qu'il y a des sommes en termes de développement qui sont dans des gros projets en cours, qui ont un impact sur l'ensemble du PQI, mais on n'est pas dans... Ça, on le rejette, ça, on l'a, ça... Le gros problème qu'on a, là, c'est, je vous dirais, par exemple, des projets non annoncés médiatiquement puis qui ne se retrouvent nulle part. Ça, c'est un réel problème, parce que la personne dans la région ou à Montréal, elle était là à l'annonce, puis elle dit, ben, mais le premier ministre était avec moi. Il y a 10 millions qui a été promis, mais qui n'était pas nulle part, donc il va falloir que les gens commencent à réaliser... Mais non, on repart à zéro. Là, dans ce temps-là, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, c'est que là, on va le rentrer dans une analyse formelle, d'une évaluation des coûts, et c'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de l'établir, actuellement. On regarde tout le monde. Les projets qui continuent au Québec, la chance qu'on a, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui se dépense, donc on fait ça de façon parallèle. Elle va être disponible quand? Le plus tôt possible, mais ce qu'on souhaite, c'est rendre ça public pour le printemps. Pour le printemps? Oui. C'est-tu basé sur la... Là, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'hiver. Je veux subir de sa promenée pour me le constater. OK. Merci. Merci encore. Président, je veux juste bien comprendre... Sous-titrage ST' 501